La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 17 mars 2022. Réumi Cotidien nous apprend un viol collectif qui a eu pour cadre Rufisque et implique trois ivrognes qui ont abusé d'une mineure de 14 ans. Et le principal mis en cause, nommé M. So, alias Dudumbot, risque 10 ans d'emprisonnement ferme. Ces deux acolytes présumés sont toujours en cavale, renseigne à sa page 5 le journal du groupe Réumi Network. À la page 3 de Libération, l'on livre un rebondissement dans l'affaire dite Bebelasana, qui en réalité est un assassinat sur commande, selon ce journal, qui révèle que l'enfant a été enlevé et jeté au fond d'un puits à la demande de sa grand-mère paternelle, si à soirée, et de la co-épouse de sa maman Fatouagé. Fatoumata Tunkara, l'ami de Fatouagé, qui a accompli la sale besogne après un exposé du plan par le duo et passé aux avouillères, rapporte Libération. Et si on en croit ce journal, une reconstitution des faits a eu lieu le même jour, en présence des gendarmes et du procureur de Kédougou Baytiam. Pendant ce temps, Walfu Cotidien signale des divergences entre Assomdiata et Abdoulaye Daouda Diallo relativement aux importations précoces de denrées alimentaires. En effet, selon ce journal, à travers un subtil habillage, le ministre du Commerce veut profiter de la montée des cours des produits alimentaires, phénomène observé à l'échelle planétaire, pour lancer le Sénégal dans une vaste opération d'importation. Si le motif tout trouvé est de prémunir le Sénégal d'une inflation inexorable des prix sur laquelle l'État a déjà consenti des efforts importants d'appui et de subvention, les méthodes proposées et le timing font douter plus d'un sur les véritables motivations de ce projet du ministre du Commerce qui serait mis en œuvre par la distribution tous azimuts de 10 pas, notre Walfu Cotidien. Et le Cotidien Vox Populi annonce un premier clash entre Barthélémy Diaz et Macky Sall. Et ce journal signale au cœur des frictions l'organisation du 9e Forum mondial de l'eau du 21 au 26 mars 2022. Et ce qui se passe, selon ce Cotidien, c'est que Barth ne digère pas que de co-organisatrices la ville de Dakar soit ravalées au rang d'invités. Le maire de Dakar s'est braqué et a promis de ne pas assister à l'événement. Il compte même organiser un contre-sommet sur le thème « L'eau à Dakar ». Dakar dans les eaux nous apprend Vox Populi qui souligne que Macky lui vint un succès historique et un marqueur de l'agenda de développement du secteur de l'eau. Et au même moment, dans l'AS, le géographe Dr Madjo Dionias annonce des risques de conflits liés à l'eau, se prononçant sur le rapport entre la sécurité et la problématique liée à la gestion de l'eau. Parlons économie avec le Cotidien qui voit le Sénégal sortir de la vague. Parlons de la relance post-COVID-19 et du PIB avec le ministre Amadou Haute qui annonce un taux de 6% pour 2021. Mais Sud-Cotidien fait avis de tempête sur l'économie sénégalaise, évoquant l'impact du conflit russo-ukrainien. Et ce journal donne la parole à Maïsa Babou, économiste et enseignant à l'UQAD, également à Mor Gassama, économiste et enseignant-chercheur à l'Université de Dakar. Le Soleil, pour sa part, nous apprend la grande offensive pour Kermasar dévoilant le programme spécial d'aménagement et de développement. Si on en croit le Cotidien national, en Conseil des ministres hier, le chef de l'État a demandé la finalisation de ce programme avant le 15 avril 2022. Et selon toujours l'Asso de Han, nous allons vers la finalisation des travaux de la route d'Egnaï, du centre de santé, la réalisation d'une gare routière, d'un lycée d'enseignement technique, d'un marché moderne, entre autres. Ce qui signifie pour l'Asse que Maquissal met le turbo à Kermasar. L'Asse informe par ailleurs que le maire Tchernodjagne et ses acolytes ont été écroués hier pour un litige foncier à Singa. Réoumi Quotidien aussi signale le maire de Singa sous mandat de dépôt depuis hier et va au-delà des faits sur les problèmes fonciers au Sénégal. À l'arrivée, le journal du groupe Réoumi Network indique qu'il est temps de siffler la fin de la récréation. Une analyse à lire à la page 4 de ce journal. À la même page du vrai journal, l'on diagnostique l'étonnante des cringolades de Mimitori qui est devenu méconnaissable selon ce quotidien. L'observateur constate pour sa part un mauvais temps pour le régime, signalant le pouvoir en guerre sur deux fronts. Et à cela s'ajoutent les énormes risques sur les législatives, note l'Obs qui propose par ailleurs une enquête sur des métiers à risque que ce journal appelle les emplois de la mort. Et Besby annonce le temps du juge après les sorties d'Adissar, d'Ousmane Sunko, des avocats et des affaires étrangères. Donnant des échos de la dernière sortie de maître Eladjiouf, Besby nous apprend que l'avocat invite l'État à prendre ses responsabilités. Au huitième de finale retour de la Ligue des champions hier, Chelsea a douché l'île et Villarreal a réalisé un exploit contre la juve. Moussen, lui, doit éviter une troisième défaite consécutive lors de sa revanche contre B-52 après avoir été foudroyé par Maudelot et épinglé par Lac 2. C'est l'avis de Sounoulambe, le coutillant des arènes sénégalaises, qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.